Cette histoire qui vit en son espèce... Un type d'arroise de fait, qui est en fait un type d'arroise historique. On le voit de plus en plus depuis quelques années. Et qui est arrivée notamment avec le 140e anniversaire de la Commune de Paris. En fait, ici, on se trouve devant une mosaïque qui a été placée par Jérôme Gullon. Qui travaille, lui, autour de la mosaïque. Non, je ne sais pas si c'est à l'arrivée, avec des briques pierres, et sur cette nosaïque, il a représenté le général Robleski. Le général Robleski, c'était un général communard qui, pendant la semaine semblante, était à la tête d'un bataillon sur le sommet de la Butocaille pendant la bataille de la Butocaille. C'est une bataille qui a resté célèbre, parce qu'elle a opposé 3500 communards à 6 fois de plus de soldats fédérés. Et à quatre reprises, ils ont réussi à repousser les troupes de Versailles, les troupes d'Avelle-Fautière. C'est pour ça qu'elle est restée amémorable, cette bataille. A la fin de la journée, malheureusement, ils n'ont pas pu résister du fait de la force des troupes versaillaises. C'est quelqu'un qui est resté célèbre pendant la semaine semblante. Et donc, il y a deux ans, pour le 140e anniversaire de la Commune de Paris, Jérôme Doulon a placé plusieurs mosaïques de ce style-là. Une vingtaine à peu près, dans plusieurs arrondissements de la ville de Paris. On va en voir un autre tout à l'heure, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Gullon. Je vous envoie un petit mail, justement, avec tous les noms des artistes que j'ai évoqués aujourd'hui.